La gestion des déchets, les éco-villages, l'agroécologie, les compostages. Donc parmi l'ensemble de la panoplie de ces solutions, pour nous ce qui est important c'est vraiment la promotion de l'agroécologie, surtout dans la région de Tilaberry, de Dossau et même de Niamé, s'il faut le dire, la région du fleuve. Parce que non seulement ces régions ont du potentiel par rapport à la disponibilité des ressources en eau, par rapport à la disponibilité des terres fertiles. Bien sûr qu'il y a quelques difficultés qui existent, mais je pense qu'avec les avantages que nous avons, on peut véritablement promouvoir l'agroécologie dans cette zone du Niger. C'est une zone où la migration est assez connue, l'exode rural, l'exode urbain et tout. Je pense que ce sont des solutions qui permettront à courir à long terme d'aider les communautés, d'aider les jeunes à rester au village pour travailler la terre, pour que véritablement la terre puisse nourrir les hommes comme on le dit. La terre ne trahit jamais, n'aimant pas comme on le dit, mais avec l'approche agroécologique, nous pouvons continuer à travailler la terre, à bénéficier des avantages de la terre. Donc voilà entre autres pour nous les solutions et en tant que représentant d'une structure de jeunesse aussi, c'est de promouvoir cette approche auprès de la jeunesse et de cultiver aussi l'esprit d'entrepreneuriat vers la milieu jeune.